Il faudrait que ce soit entre 18 et 20 pour faire une bonne perte. Il sourit. Là, je sais, je le connais, je sais que c'est entre 18 et 20. Je le sais. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau IONIQ 28 Challenge, celle numéro 13. Aujourd'hui, la voiture qu'on va tester, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est... La Mégane E-Tech. Alors, celle qu'on essaye, c'est quasiment le plus haut de gamme. Donc, c'est la version 60 kWh, 220 chevaux, optimum charge. Donc, avec la charge en 22 kW, en AC et en 130 kW en DC. Donc, là, c'est vitesse rapide partout. Nous, on a fait des tests de charge et on est entre 35 et 40 minutes pour faire le 10-80%. Donc, là, on a la version 20 pouces. Donc, c'est dans la finition techno, on est en 20 pouces. Sinon, de base, on est en 18 pouces, qui aura fait une meilleure consommation, je suppose. On s'en fout des 18 pouces, c'est de la merde, on veut du 20 pouces qu'ils consomment, là, dame ! Toi, toi, tu dis ça, toi. Non. Donc, au niveau perf. Donc, on a la version, nous, EV60, 60 kWh, donc, et 220 chevaux, et 387 mètres de couple. Ce qui lui permet de faire un 0 à 100 en 7 secondes 4. Ouais. Non, mais alors, les chiffres sont trompeurs, c'est un missile. Ouais. Ouais, franchement, pour avoir joué un peu avec, ça s'envoie. Ah oui, il faut préciser comme c'est une traction par rapport aux véhicules électriques récents, maintenant, qui sont plutôt en propulsion dès qu'on a atteint les 200 chevaux. Là, ils sont restés en traction, mais voilà, ça passe mieux qu'un Niro, en tout cas, la puissance. Oui, 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 oui. Et bien, en tout cas, c'est vachement, c'est très pichu. C'est plafonné à 160 km heure. Et la voiture, voilà, dans cette configuration-là, pèse 1 tonne 636. On peut préciser quand même que la Mégane, elle est assemblée en France. Le IONIQ 28 Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge de déficience automobile, en voiture électrique, évidemment. Automobile, qui utilise encore ce terme ? Alors, comment ça se passe ? On prend la voiture qu'on veut tester, aujourd'hui, c'est la Mégane E-Tech, je ne sais pas si vous avez remarqué, et on l'emmène sur notre chemin avec la IONIQ 28, qui est notre véhicule référence, par rapport auquel on compare tous les autres. Donc, on va faire une partie ville, une partie route, une partie autoroute. À la fin de chaque partie, on relève les consos et on calcule la différence de consommation entre les deux. En pourcentage. C'est ça qui fait le classement. Et à la fin du test, on remet la Mégane à charger à 100% et on calcule la différence entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne nous indique avoir réinjecté à l'intérieur. En sachant qu'au départ, on a bien chargé à 100% la voiture avant de partir. Le chiffre que la borne nous donne, c'est ce que vous consommez vraiment et ce que vous payez. Et c'est la conso plus l'écart à la recharge qui fait notre classement final. Il y a la seule valeur fiable sur laquelle on peut se baser. Mais par contre, alors ça, on le répète à chaque fois, ce n'est pas une comparaison directe avec la IONIQ. C'est juste le point de comparaison commun à tous nos tests. Ce qui fait que c'est comme si on roulait avec toutes les voitures en même temps sur le même parcours. Et du coup, elles sont comparables entre elles. C'est ça l'intérêt final. Bon, si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Ça nous permet d'y activer. Ah, et merde, il y a fait trop d'eau. Non, abonner, c'est là. Activer la cloche, c'est là. C'est like, abonner, cloche. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Et il y a une tradition sur cette chaîne, c'est que quand on essaye une nouvelle voiture, on prend Alex en photo. Voilà. Donc ça, je le poste tout de suite sur Instagram. Donc les gens qui sont abonnés à notre compte Instagram sont au courant avant les autres des essais qu'on fait. Et moi, je trouve ça... Ben, c'est cool. Voilà. Donc vous avez vu, on a publié il y a quelques jours un road trip avec la Renault Mégane. C'est Alex qui conduisait. Donc Alex, il l'a déjà un peu conduite sur 600 km. Et ensuite, tu l'as gardé une journée, trajet, travail, boulot, etc. Et donc, c'est toi qui va la conduire. C'est ça. Parce que tu la connais mieux que moi. En plus, elle fait 220 chevaux. J'avais peur qu'il se fasse peur un peu quand même. On va arrêter là tout de suite. Rentre dans ta bagnole et on y a un attaque. Allez, c'est parti. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buche et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible. Et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km heure selon les conditions de circulation. Donc là, je suis à 22 en synchro. Je suis en auto. Il fait 13 degrés. Donc on est juste en dessous. Mais on n'est quand même pas si mal. Au niveau de la Régène, c'est au niveau des palettes. Mais pour un moment, tant que je n'ai pas mis de vitesse, je ne peux pas le régler. Donc je vais le mettre au niveau max en partant. Donc il faut utiliser les palettes qui sont à gauche pour augmenter et à droite pour baisser. Donc là, je vais faire deux pressions ici. Du coup, ça va changer pour le mettre à 2 et 3 en sachant qu'on peut aussi l'amener à 2, 1 et le 0. Donc potentiellement roue libre. Donc nous, on va faire le test au maximum à 4. Donc on remet le compteur à 0. On est à 0. On voit le trip en haut aussi qu'à 0. On est à 100% de batterie. La voiture nous annonce 355 km d'autonomie. Et au niveau du mode de conduite, on se met en confort. Donc on a confort, éco, sport et personnalisé. Donc moi, je vais me mettre en confort, qui est le mode standard qu'on utilise pour notre protocole. Te rends-tu compte que tu vas faire le Yoniq 28 Challenge de la voiture la plus demandée sur la chaîne EV ? C'est ouf ! Et en plus, on pensait qu'il ferait 9-10 degrés et il fait 13. D'accord, moi j'ai 9, tout va bien. Ah ok. Bon, bah... 9 degrés dehors, peut-être. Mais moi, au niveau clim, je suis à 0 kW. Mais en tout cas, dans la voiture, j'ai déjà chaud alors qu'on n'est pas encore parti. Ça ne va pas se jouer sur la clim. Peut-être sur la chimie des batteries, mais pas la clim. Bon, moi j'ai tout remis à 0. Allez, c'est parti là, tu peux y aller. Bon, bah on est parti. Donc là, on voit la caméra de recul, 360, on le montrera peut-être un peu tout à l'heure. On part pour le parcours de ville avec la Mégane E-Tech électrique. Alors, on va préciser un truc pour les gens qui ne sont pas des grands abonnés de notre chaîne, des grands fidèles. C'est mal. Ouais, c'est mal. Fouettez-vous avec des orties fraîches. Alex a conduit avant-hier cette Mégane de Paris à ici, au bassin d'Arcachon. C'est l'objet d'une vidéo qui a déjà été publiée sur la chaîne, donc je vous invite à la voir. Le lien est dans la description. Et ensuite, Alex a roulé un peu avec cette voiture. Je suis allé au travail, je l'ai montré aux collègues, etc. Ouais, il se l'a un peu raconté quand même. Voilà, il a une petite expérience un peu avec cette voiture, surtout sur le long trajet. Donc, en ville, qu'est-ce qu'on aime regarder sur les voitures électriques que nous essayons ? La première chose, c'est… La Régène. La Régène. Déjà, tu es à 100%. Est-ce que tu as de la Régène ? Oui, j'ai de la Régène. Je n'ai pas de message qui s'affiche. Ok. Et je suis en Régène maximum. Ouais. Ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas de mode B. C'est vraiment Régène 1, 2, 3. Le seul truc, c'est qu'on critiquait le mode B parce qu'à chaque fois, il fallait le mettre. Sauf que là, il faut quand même à chaque fois mettre le mode 3. Parce que par défaut, il se remet en mode 1 dès que tu réallumes la voiture. Mais pourquoi ? En tout cas, si je fais marche arrière, marche avant, il reste, par contre, avec la Régène que j'avais mise quand j'allumais la voiture. Ah ouais, sinon, tu pètes un peu. Et en mode 1, c'est une vraie roue libre ? En fait, il y a 0, 1, 2, 3. Et 0, attends, je le mets juste sur le tableau de bord. Il y a un indicateur de consommation et de charge. Et donc, quand tu es en roue libre, tu vois que tu as 0 qui va dans le charge. Donc oui, il y a de la roue libre. Par contre, il n'y a pas d'arrêt complet. Voilà, les derniers mètres, il faut que tu as pu sur la pédale de frein. Tu n'as pas un mode équivalent e-pédale. On n'a pas envie un peu de dire à Jean-Michel Renault, bon, on est en 2022, un e-pédale, c'est cool, quoi. Putain, il y a un petit abonné qui nous dit bonjour. Je pense, ouais. Il a regardé que toi, la Ioniq 28, rien à foutre. Ah bah oui, j'imagine. J'ai essayé la Spring, tout le monde s'en fout. L'i-Up, tout le monde s'en fout. J'ai essayé une Tesla Model 3, mais blanche, donc tout le monde s'en fout. J'ai essayé la Kona, tout le monde s'en fout. Et la MG ZS, tout le monde s'en fout. Voilà, donc vraiment, moi, je suis vraiment cantonné à l'indifférence générale. Toi, tu as essayé l'ID4, la Renault Mégane, le V6. Bref. Injustice. Hashtag injustice. Au niveau du confort, tu es comment là en ville ? Franchement, au niveau confort de conduite, en plus pour l'avoir conduite aussi sur un grand trajet, ça n'a rien à voir avec une Zoé. Je trouve ça plus confortable que le Kona. Ok. Ce qui est marrant dans cette voiture, c'est qu'on est dans du premium, mais on a fait en sorte de réduire les coûts. C'est assez bizarre. Ce n'est pas du premium full. Parlez-nous des plastiques un peu, là, à bord. On a des plastiques durs, là où moi, j'aime bien mettre le coude. Par contre, la planche de bord, le petit tissu et tout, moi, je trouve ça très folie. Là, limite, il n'y a rien à dire. C'est top. Les komodos, là, je dirais que c'est comme dans la plupart des voitures. Je trouve que ce n'est pas assez smooth. On a la console derrière, enfin, le komodo d'audio qui est le même depuis des années sur toutes les Renault. Moi, je ne suis pas habitué, je ne suis pas forcément fan, mais je pense que ceux qui sont déjà habitués retrouveront leur marque. Disons qu'à droite du volant, il y a quand même beaucoup de komodo. C'est ça. En bas, tu as le poste. Au-dessus, tu as les essuie-glaces. Et au-dessus, tu as le levier de sélecteur de vitesse. Après, on a quand même un drive mode sur le volant. Et pareil, les boutons du volant, c'est bien des boutons. Il n'y a pas de retour haptique ni rien. Donc ça, ça fait le job. Donc après, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de e-pédale. On ne peut pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Voilà, toutes ces manœuvres que je suis en train de faire, là, je ne touche pas la pédale de frein. Tant que je n'ai pas besoin de m'arrêter complètement, le frein moteur avec la Régène Max est suffisant pour une conduite normale. Là, je ralentis derrière la voiture. Là, je ne touche pas la pédale de frein. Tu es comment sur ta conso, là ? C'est vachement mieux qu'une Ioniq 5. C'est tout ce que je peux dire. Non, mais tout est mieux qu'une Ioniq 5. Non. Je peux juste te dire que je ne suis pas en dessous des 10. Moi, je ne suis pas en dessous des 10 non plus. Ah, en sachant que moi, j'ai 10 degrés d'après l'ordinateur de bord. Oui, j'ai 9. Et moi, je sens qu'il fait bon dans la voiture, plus par les rayonnements solaires que par la ventilation. J'ai 0 kW de clim. Je suis à 23 degrés grâce à mon thermomètre haut de gamme. Et moi, je suis à 29,9 degrés. La précision de ce thermomètre. Non, mais il doit vraiment faire 29 dans ta caisse. Je n'arrerai pas mon pull. Non, mais il doit être en plein soleil. Moi, il est à l'ombre. Non, non, j'ai avancé. Parce que oui, le accoudoir central, en fait, qui fait aussi vide-poche au milieu, en fait, il est coulissant. Du coup, on peut le ramener par-dessus le petit micro vide-poche qui est devant. Donc, il est à l'abri du soleil. D'accord. Ah si, voilà ça que je voulais dire. Le bruit du clignotant, c'est le même que les Renault. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, il y a le bruit extérieur, le fameux bruit quand on roule à moins de 30 ou 40 km heure. Dans la Zoé, moi, j'avais trouvé ça naze parce qu'en fait, on l'entendait dans la voiture. Je trouvais ça plutôt gênant. Et puis, il est horrible. Comme vous nous avez fait remarquer, on pouvait le couper. Là, on ne peut pas le couper. On ne peut pas rendre changé la sonorité. Il y a trois modes. Il y a pur. Il faudrait que j'aille dedans. Attendez, je vais aller dedans. Il y a Dynami, un truc comme ça. T'es où déjà, ça ? Ou alors, on s'en fout vraiment du nom, finalement. Voilà. Mais surtout, on ne l'entend pas dans la voiture. Donc, à l'extérieur, on va l'entendre à 30 ou 40 km heure. Sincèrement, quand tu es arrivé tout à l'heure au bureau, j'ai entendu un petit bruit, mais rien à voir avec une Zoé. C'est ça. Et surtout que moi, en tant que conducteur, je ne l'entends pas. Donc, je ne suis pas pollué par ce bruit quand on roule en ville tranquillement. Par contre, on entend légèrement le moteur. J'ai remarqué ça aussi sur autoroute. Je n'ai pas de bruit de roulement, pas de bruit d'air en ville. Je n'entends pas de tout ça. Par contre, j'entends légèrement, ce n'est pas un sifflement, mais légèrement un bruit moteur. Il faudrait peut-être vérifier la tension de la courroie de distribution, je pense. Oui, ça doit être ça. Elle doit patiner légèrement. Bon, pour un moment, la Conso, c'est quand même pas mal, je trouve. On était à combien avec la Tesla, ici ? On a fait 12 ans en ville, je crois, avec la Tesla. Oui, c'est pas mal quand même, alors. C'est surtout la Kona, tu vois, qui est Kona Niro. Voilà, il va falloir vraiment comparer avec la Kona et la Niro. Eh, on peut parler d'un truc ? Allons-y, dis-moi. La lunette arrière de ta Mégane est minuscule. C'est une meurtrière. C'est fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer ça ? Ils ont mis un rétro-caméra. Donc, c'est la première fois que j'utilise un rétro-caméra à centrale. Ça marche bien. Par contre, en venant de Paris, il pleuvait, etc. Et du coup, dans les conditions un peu plus difficiles, il n'y a pas forcément de gouttes sur la caméra. Ça, c'est bien placé quand même par rapport à d'autres caméras de recul parfois. Oui, parce qu'elle est dans le coffre, elle est derrière la vitre. Oui, elle est en plus sous le béquet de la vitre arrière, de la lunette arrière. Donc, non, c'est bien placé. Par contre, quand il y a eu beaucoup de pluie, je voyais juste à peine les feux des voitures, alors que je réussissais à reconnaître des voitures dans les rétros. Après, il y a peut-être des réglages, mais on n'a pas trouvé. Ce serait intéressant quand il y a des conditions un peu difficiles, qu'elles passent peut-être en mode noir et blanc ou en mode contrasté. Après, ça se trouve, il y a un réglage, mais bon, on ne l'a pas trouvé en tout cas. Parce que oui, l'écran est tactile, le rétroviseur est tactile. Il y a un menu, si je clique sur le menu. Il n'est pas tactile, il y a des boutons en dessous. Ah merde, donc l'écran n'est pas tactile, il y a des boutons en dessous. Et donc, si on appuie, on a accès à un menu, etc. Et donc sinon, si on veut, on peut basculer comme ça. Et là, je peux utiliser en mode rétroviseur normal, ce qui éteint l'écran et du coup, j'ai un miroir traditionnel. Bon, eh bien, on arrive à la fin de notre trajet ville. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever les consos. On ne se les dit pas, on ne se les dit à la fin. Et après, on partira pour la route. Voilà. On reste au soleil du coup, là, non ? Ouais, au soleil. Non ? Non, non, ça... Oh, plus parfait, je m'arrête sur une valeur nickel. Ça me va très bien. Bon, allez, je coupe. Non, c'est moi, bim. Ah, j'ai coupé avant. C'est moi, bim. Voilà. Ça, c'est gratuit. Donc, c'est très, très bien, quand même. En sachant surtout que la Yoniq semble avoir consommé un peu plus que d'habitude. Là, c'est vraiment une bonne conso. On a fait 15,6 km à 35 km heure de moyenne. Donc, c'est la moyenne des moyennes, comme d'habitude. On va regarder un peu sur la chaîne EV.fr. Qu'est-ce qu'on fait les autres ? Quels sont les consos ville des voitures, d'habitude ? Alors, on y va. La Yoniq 28, d'habitude, elle fait 9,4. Elle a fait un peu au-dessus. Et c'est surtout, voilà, la Kona, elle a fait 10,8. Et la Tesla, 12,4. En gros, si elle est dans les 11, c'est super perf. La peinture est sublime. Par contre, j'ai le haut de tes pneus au niveau de ma gorge, tellement ils sont hauts. Ah oui, parce qu'il faut savoir que là, on est en 20 pouces. Enfin, on l'a sûrement précisé à l'entrée, mais au cas où. Et on aurait pu l'avoir en 18 pouces si on avait pris. Si on avait pris. Enfin, on ne l'a pas acheté, la voiture. Si on avait eu une finition inférieure, on l'aurait à 18 pouces. Du coup, une consommation potentiellement meilleure, même certainement meilleure que celle qu'on a là, qui pour moi, est déjà très bonne. Pourquoi tu dis, on l'a sûrement dit en intro, vu qu'on l'a déjà fait, l'intro ? Je ne comprends pas, vu que c'est avant dans la vidéo. J'ai oublié un peu ce que je fais, tu vois. Bon, allez, moi, c'est normal. Voilà. Et là, combien c'était la Model 3 à ce moment-là ? C'est simple. Si tu es en dessous de 11, c'est parfait. Si tu es dans les 11, c'est bien. Si tu es au-dessus de 12, tu commences à rentrer dans les moins bien que les autres. D'accord. De toute façon, je ne te demanderai pas. Je vois à ta tête. Tu n'attends que ça que je te dise alors, tu as fait combien ? Non, je ne te demanderai pas. Je n'en ai rien à secouer de toi, conso. Par contre, je viens de réaliser que tu vas devoir te faire chier à flouter l'écran toute la vidéo. Parce qu'en fait, moi, j'affiche là, en permanence, la conso. Super. Ok, on évite de trop rester à l'arrêt ? Ouais. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km heure avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé. La vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km heure. Bon, là, on a fait la ville. Maintenant, on passe à la route. Vous le savez, si vous suivez notre chaîne, si vous ne suivez pas notre chaîne, il est temps de vous abonner, liker, pouce bleu, Instagram… Non, j'arrête. Non, si tu ne sais pas le faire, ça. Ouais. On y va ? On remet à zéro. Je n'avais pas remis à zéro. Hop, là, je suis à zéro. Allez, un petit Shifumi pour savoir qu'il passe devant. Quoi ? Attends, je change, parce que là, je gagnais, mais il va changer. Attends, merde, non ! Tu as triché. Vas-y. Un, deux, trois. Mais oui, j'ai gagné ! Mais j'ai gagné, je dis non, mais oui. Il est tellement surpris qu'en fait, il pense avoir perdu. Deux de suite, attention. Ça méritera d'en refaire quand même. Tu files un mauvais coton. Allez, c'est parti. Ah, j'ai un heure qui sort comme quoi il y avait une voiture qui arrivait. Tu n'as qu'à ne pas répondre. Excuse-moi, la caméra de recul, en fait, quand la caméra de recul est activée, ça sonne, mais il ne te permet pas de répondre. Bon, allez, c'est parti. Comme d'habitude, il y en a un qui passe devant, mais au milieu du trajet, on intervertit les places pour ne pas qu'il y ait un bénéfice aérodynamique. Voilà, à l'opération. Je me cale à 80 km heure à mon régulateur adaptatif. Est-ce que tu as un régulateur adaptatif ? Ah oui, j'ai un régulateur adaptatif et limiteur de vitesse. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton régulateur. Après, il suffit que je fasse 7 pour régler la vitesse. Donc là, je vais mettre 80. Et je peux régler la distance. Donc il y a un, deux, trois, quatre niveaux de distance possibles. Donc je vais mettre le maximum. Là, actuellement, je suis derrière ta voiture, qu'elle est à 80 et je roule à 76 km heure. Est-ce que là, tu peux lâcher les mains ? Alors, si je lâche. Là, pour moi, elle te suit la courbe. Plutôt bien. Tu es un petit peu à droite. Là, est-ce qu'elle a la bretelle ? Est-ce qu'elle la prend ? Non, elle continue. Elle me dit garder les mains sur le volant, c'est en jaune à écrire à l'écran. Donc là, elle a un lane assist qui fait qu'elle va pouvoir concourir au lane assist challenge. Tout à fait. Ah, là, maintenant, c'est en rouge. Garder les mains sur le volant. Du coup, j'ai repris. Donc en tout cas, elle ne t'engueule pas trop vite. Ça ne bip pas tout de suite dès qu'elle détecte que tu n'as pas les mains sur le volant, comme sur la IONIQ 28 qui le fait beaucoup trop tôt. Maintenant, les modèles plus récents t'avertissent avec un message et après, elles commencent à bipper. Parce que c'est un peu énervant quand ça bip tout de suite. C'est bon. Surtout que la peur du temps, le système pense que tu n'as pas les mains sur le volant alors qu'en fait, tu les as. C'est juste que tu ne fais plus d'effort sur le volant. Oh, tu sais quoi ? Est-ce que quand ça t'avertit, le simple fait de toucher le volant arrête l'avertissement ? Ok. Là, je l'ai lâché. Je suis calé derrière la voiture. Moi, je ne tue pas le message. Là, ça me dit garder... Ah oui ! Je l'ai effleuré. Oh, c'est génial. Ça, c'est top. Ah oui, ça, c'est un très, très bon point. C'est vrai que je n'ai pas souvenir sur toute la route depuis Paris et qu'elles m'aient fait la remarque, comme j'ai d'ailleurs sur la IONIQ 5, régulièrement, alors que j'ai les mains sur le volant, de toucher le volant, enfin, de tenir le volant. Alors que j'ai bien les mains dessus, sauf que je n'ai fait pas d'effort particulier. Et là, effectivement, je n'ai pas souvenir qu'elle m'est engueulé sur la route depuis Paris. Tu vois, alors, en stabilisé, tu es à 80, j'entends un petit sifflement moteur, un petit... Et j'entends légèrement les bruits de roulement. C'est marrant, parce qu'en fait, en ville, tu entends un tout petit peu le moteur. Sur route, tu entends un peu les bruits de roulement. Après, on est en 20 pouces, donc ça ne doit pas aider aussi. Et le moteur qui est un peu plus présent. Et après, sur autoroute, on le verra, mais on entend aussi les bruits d'air, du coup. Le clignotant, je crois que c'est en option. C'est une option sur la IONIQ 28, je crois. Je ne l'ai pas mis, là ? Ah non, il n'y a rien qui clignote. Ah ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. Il va falloir que je passe chez Hyundai pour voir, parce que... Il y a peut-être un défaut. Tu as peut-être une ampoule grillée, hein ? Je pense qu'il y a un truc défectueux, mais bon. Le commodo, le commodo. Je pense que le truc défectueux, c'est le mec qui est au volant, quoi. Ça, ce n'est pas gentil. Allez, passe devant. La petite dame, là, elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? La petite dame dans la Yaris blanche, là. Allez, c'est parti, là. Notre grande ligne droite landaise. Donc alors, est-ce que tu as de la régène à la pédale ? C'est-à-dire que quand tu lèves la pédale d'accélérateur, tu as de la régène. Mais est-ce qu'en plus, quand tu presses la pédale de frein, tu as de la régène en plus ? Alors, pendant ce que j'ai pu tester, quand je suis au niveau max de régène, je n'ai pas eu la sensation qu'il y avait plus de régène quand on freinait. Par contre, quand on est en régène 0, 1, 2, 3, alors 0, je n'ai pas testé des RAS 0, mais en tout cas, en 1, 2, 3, en 1, 2, c'est sûr que quand on freine, en fait, on récupère la régène max qu'on peut avoir. Tu en es où de la conso ? Est-ce que tu y crois, là ? Ah non, c'est bien, franchement, c'est bien. Surtout en sachant que je suis en 20 pouces, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Je suis pressé de voir ça. Moi, je ne te cache pas que j'ai un énorme doute, là. C'est quand on va la remettre à charger avec son chargeur 22 kW. La dernière fois, avec la Zoé, ça avait fait un carnage. Là, en plus, le compteur, je ne le sens pas très bien. Donc, a priori, ça a l'air d'être pas mal quand même. Mais j'ai peur que… Voilà, bon, on verra. Pour l'instant, tu es content. Oui, oui. Au final, j'ai quand même tendance à faire confiance de plus en plus au compteur par rapport à notre expérience qu'on a eue de descendre de Paris jusqu'à Bordeaux, moi dans la Mégane, toi dans la Tesla. Je reste confiant dans le système, là. Donc là, tu es quand même en train de dire, toi qui pouvais vomir dans la boîte à gants d'une Zoé ? Ah non, parce que je respecte quand même ce qu'en ont. Mais c'est vrai que la Zoé, c'est quasiment des rares que je ne conseille pas aux gens. Donc là, tu es en train de dire que tu es en train de tomber amoureux un peu d'une Renault Mégane. Oui, franchement, c'est quand même pas mal du tout. Pour te dire, j'ai même commencé à me poser la question, est-ce que pour changer la Ioniq, ça ne pourrait pas être une prétendante ? Tu vois ? Oui. Non, elle a quand même de sérieux atouts. Ah tiens, là, vite fait, j'en profite qu'on soit sur une deux fois de voie. Est-ce que tu as une alerte d'angle mort ? Par exemple, moi, la voiture qui arrive, j'ai une petite lumière dans le rétroviseur qui m'indique, attention, il y a une voiture dans l'angle mort. Est-ce que tu l'as, toi ? Alors oui, par contre, c'est juste un point. Ce n'est pas un logo warning ou quoi, c'est juste un point. Et il n'y a rien d'autre qui s'affiche à l'écran. Et surtout, si tu as le clignotant, elle ne va pas bipper la voiture pour te dire, attention. Ah oui, ça, c'est dommage. Tu as voulu changer de voie, mais il y a une voiture qui arrive, je l'ai détectée. Et non. Donc, il faut faire gaffe à ce petit point qui, en plus, je trouve très, très discret, on va dire. Et pour quelque chose d'alerte de danger, je trouve qu'il va y avoir un truc discrète. C'est un peu surprenant. Attention, tu es en danger. Je te le dis doucement pour ne pas te faire peur. Voilà, c'est le truc qui te murmure. C'est mignon ici. Bon, eh bien voilà, on arrive. Tiens, je te raccroche. À la gueule. Bon, on arrive à la fin de notre tranchement de route. Oh, il y a des voitures à l'endroit où on se garde d'habitude. Comment va-t-on faire ? Je vais me serrer à la voiture. Je vais me faire en sorte qu'à lui aussi, il se serre. Ça devrait le faire. Allez-y. Donc, on va relever les consos. Vous connaissez. Je le dis quand même. On relève les consos. On ne se les dit pas. On se les dira à la fin. Lors du final de cette vidéo. Donc là, je vais prendre les relevés. Ce n'est pas la meilleure pour la route. Mais par rapport au gabarit, au vent de 20 pouces, je suis assez bluffé. Donc sur la route, elle a fait 10,4 en moyenne. Elle a fait un petit peu plus aujourd'hui. La Kona a fait 12,2. Et la Tesla, 12,1. Donc en gros, il faudrait que sa petite Mégane soit dans les environs des 12. On va regarder ça. Je me demande ce qu'il peut avoir à raconter à chaque fois. Alors qu'il est dans la Unique, il n'y a rien à dire. Mais les gens qui regardent cette vidéo savent que ce que je dis est toujours intéressant. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur le site la chaîne EV.fr, regarder un peu les scores. Et ta voiture, si elle ne fait pas dans les 12, c'est de la merde. Non, je suis peut-être un peu fort. Les concurrentes de ta voiture sont dans les 12. D'accord. On verra ça en fin de vidéo. Là, il ne demande que ça que je lui demande. Je m'en fous. Et la Model 3, elle faisait combien ? Je ne sais pas. Je ne vais pas te dire. Tu ne veux pas aller sur la chaîne EV.fr ? La Kona, elle fait 12,2. Et la Tesla Model 3, 12,1. Oui, elle est dans la moyenne. Elle est à 12,5. Elle est dans la moyenne. Bon, allez, on remet à zéro. On part sur l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km heure. Allô ? Oui ? Allez, on est parti. Mais j'ai un peu mal au crâne. Ouais. Tu as vu comment j'ai été plein de compassion pour toi quand tu as dit que tu avais mal au crâne ? Ouais. Si je peux compter sur toi. Ah, et puis on va essayer de mesurer. Parce qu'en fait, ça fait quelques essais qu'on fait où on mesure les distances de Régen. C'est-à-dire, en gros, on fait rouler la voiture à 80 km heure, on lève le pied et on regarde combien de temps elle met pour s'arrêter. Quelle distance elle met plus que le temps ? J'ai dit combien de temps ? Ouais, c'est stupide. Mais il manque de précision. Heureusement que je suis là, en fait. Ouais, c'est clair. Sinon, il parlerait de capacité de batterie en kW, des vitesses de charge en kWh. Je crois que je dirais capacité de batterie en litres. Ouais, voilà. Et donc, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais sans le montrer, pour attendre d'avoir des stats, d'en avoir quelques-unes, en fait. Et là, on va essayer de bien filmer cette séquence. Donc, on va vous dire quelle est la puissance de régénération de cette voiture en mode 3 par rapport à ses concurrentes. Voilà. Je trouve ça intéressant. Ça permet de dissocier le ressenti de la Régen à la Régen réelle de la voiture, en fait. Exactement. Donc, on est parti sur l'autoroute. On va se caler à 130. Toi, au niveau performance, 200 chevaux, je... 220, 220, s'il te plaît. Ouais, ça va. Pas de problème. C'est vif. Ah non, c'est très, très bien. Le gros point fort, je trouve, de cette voiture, par rapport à ma voiture habituelle, qui est la IONIQ 5, je préfère le régulateur adaptatif de cette voiture. Il a un comportement qui est plus réaliste. C'est-à-dire que quand on est derrière une voiture et qu'on la rattrape, sur la IONIQ 5 ou même, il me semble qu'avec la IONIQ, ça me faisait pareil. On a mis une distance de sécurité qu'on a choisie. Mais assez tôt, elle va commencer à ralentir. Et du coup, on va être obligé de remettre le pied sur la pédale d'accélérateur pour pouvoir réaccélérer la voiture, enfin mettre le clignotant, réaccélérer la voiture et changer de voie. Alors que là, elle freine vraiment progressivement en s'approchant de la voiture et pas trop rapidement. Si on met le clignotant, comme je viens de le faire, la voiture accélère alors qu'il y a bien une voiture devant pour que je puisse m'insérer. Et je n'ai pas touché à la pédale d'accélérateur. Et ça, c'est juste magique. Il faut dire que je préfère ça à la IONIQ 5, je ne peux pas dire mieux. Il est en train de craquer, le mec. Il va lâcher sa IONIQ 5 pour une Mégane. Bon, allez, là, moi, je veux savoir, là, où est-ce place cette petite Mégane ? Elle est quand même donnée pour 440 km. En gros, c'est 440 km WLTP. Non, c'est 450, celle-là, c'est une 470, je pense, si tu l'as en 18 pouces. 450, c'est ce qui est donné pour la Niro, qui a 64 kWh de batterie. Donc, en gros, vu qu'elle a une batterie plus petite et le même WLTP, elle est censée consommer moins qu'un Niro. Oui. Le Niro qu'on va essayer bientôt. On en parle de la vitesse de charge ? Alors, d'habitude, on s'appuie sur les chiffres que nous donnent les constructeurs, etc., etc., parce qu'on ne fait jamais dans nos tests une charge sur autoroute, sur chargeur Unity. Mais là, pour le coup, on l'a fait, donc on sait. Là, on l'a fait et on sait. En faisant le 1080 et le 1080 de reprise qu'on a mesuré, en fait, on le fait en 35-40 minutes, ce 1080%. Ce qui est honnête, ce qui est acceptable, on va dire. Donc, comparé à la Tesla, si on part d'un chargeur à 80 et qu'on roule 200 km, on va arriver avec le même pourcentage de batterie à l'endroit où on va. Effectivement, la nouvelle Mégane a plus de batterie, donc consomme un peu plus. En fait, on a vraiment le même rayon d'action, c'était intéressant de faire ce parcours, même si on ne comparait pas les deux voitures à ce moment-là. C'était juste chacun faisait son parcours. C'était intéressant de voir qu'en fait, on a le même rayon d'action avec la Model 3 SR+, de 2021, c'est ça ? Que la nouvelle Mégane. Par contre ? Par contre, la Model 3, qui est donnée seulement pour 165 kW de puissance de recharge maxi en DC, alors que la Mégane, c'est 135, donc l'écart, il est assez minime entre les deux, finalement. C'est 130, je crois que c'est 130. On n'est pas très, très loin. Mais la courbe de charge de la Tesla, elle était un peu meilleure, et donc on chargeait quasiment deux fois plus vite avec la Tesla. La Tesla, à ce moment-là, elle faisait ça en un quart d'heure. Et au final, un quart d'heure, c'était parfois un peu trop rapide, même s'il y en a qui vont peut-être rire en disant comment ça trop rapide pour charger, si jamais trop rapide. Bah si, quand on doit s'arrêter, aller pisser, machin, prendre un truc à manger, au final, ça va parfait, ça bêtait un peu la course. Et là, 20-50 minutes avec la Mégane, c'était juste le temps qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire et repartir. Allez, c'est parti, on se recale à 130. Donc là, on a changé d'autoroute, on est sur la 63, direction l'Espagne, comme d'hab. Bon, au niveau confort, t'es comment là ? C'est agréable ou pas ? Alors, au niveau de la conduite, comme je disais tout à l'heure, le régulateur nickel, suivi de ligne, tant qu'il fait beau, nickel. Parce qu'on a vu, quand on est venu de Paris, quand il faisait pas beau avec la pluie, etc., il avait souvent tendance à se désactiver. Et au niveau confort pur, alors siège, tout ça, rien à dire, c'est dans ce qui se fait de bien. Par contre, au niveau bruit, on a des bruits d'air qui sont bien présents, très acceptables, mais par rapport à d'autres VE qui sont mieux isolés. Là, on les entend. Et on entend, surtout quand on accélère, en stabilisé un peu moins, mais on entend légèrement un petit sifflement moteur quand on roule. Voilà ce que j'avais à dire sur les bruits d'air. C'est beau. Et donc là, on est sur l'autoroute. C'est une route qu'on prend pour voyager un petit peu. Et quand on voyage, on doit se recharger, c'est toujours un peu une angoisse. Est-ce qu'il y a un planificateur sur cette Renault Mégane ? Bah oui, il y a un planificateur. On peut dire, voilà, je vais à tel endroit. Ah, bah, t'as pas assez de batterie pour y aller. Voici les bornes où je te propose d'aller pour te recharger. À combien de pourcents tu arriverais à ces bornes ? Combien de temps il faudrait qu'il reste ? Bon, pareil, par contre, les pourcentages estimés d'arrivée sont un peu pessimistes. Mais du coup, c'est rassurant. Et par contre, les temps de charge sont complètement faux. Parce qu'ils nous annonçaient à chaque fois près d'une heure de charge à chaque fois, alors qu'on est resté en faisant autant d'une demi-heure. Mais voilà, ils sont partis sur le système un peu pessimiste. Mais au final, ce qui fait qu'on finit par faire confiance au système. Et effectivement, ça fait une déconnexion du cerveau qui est super agréable. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut vraiment regarder la vidéo du road trip avec la Mégane parce qu'on détaille vraiment toutes les étapes et tout. Maintenant, moi, quand j'ai appris qu'il y avait un planificateur qui est géré par Google dans cette voiture, vraiment, je me suis dit, bon, génial. Alors là, vraiment, extraordinaire. Surtout que le planificateur, il prend toutes les bornes disponibles. Il ne se limite pas, comme Tesla, à son réseau à lui. Après, il faut avouer quand même qu'on a été super déçus la première fois qu'on l'a allumé. Il nous envoyait sur des bornes vraiment exotiques, des monobornes. Oui, partir de Paris et te dire que tu vas te charger sur une Lidl sur le chemin. Non, je préfère éviter. Il nous faisait sortir sur des Lidl ou sortir sur des bornes départementales alors qu'il y a des Unity partout sur le trajet. Et Unity, au moins, c'est plus sécure. Le problème, c'est que le planificateur, pour l'instant, niveau réglage, c'est super faible. On ne peut pas changer une borne et dire, là, je n'en veux pas. Ce n'est même pas super faible. C'est que quand tu planifies, il n'y a pas de réglage. On ne peut pas dire à combien de points on veut arriver. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vu que c'est Google qui gère et que c'est tout du online, ça ne peut qu'évoluer en bien. Mais ça, il faut vraiment regarder la vidéo du Roadtrip Mégane. On explique tout, c'est bien fait. Je trouve que c'est génial. C'est fait par des gens talentueux et drôles et beaux. Et en plus, c'est encore moins au volant, donc ça ne peut qu'être bien. Oui. Allez, petit point conso, là. On essaye tellement de trucs. Je commence à être perdu dans les conso. On ne me rend même plus compte de ce qui est bien. Au niveau conso, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait bien qu'elle consomme plus à l'aller qu'au retour. Oui, mais là, ce qu'il y a, c'est vachement bien. Ah oui ? Vachement bien. Oui, je trouve ça vachement bien. Je vais réessayer de lâcher le volant. Non, là, j'ai juste effleuré le volant. Et ça, c'est tellement trop bien. C'est-à-dire que si tu as la main sur le volant, même si tu ne fais pas de mouvement, tu ne te fais pas engueuler. C'est ça. C'est tellement bien, ça. Il faut avouer, quand même, qu'elle a quand même pas mal de points forts qui étaient attendus et qui sont présents. C'est ça. Alors, attends, on fait une petite pause parce que tu vas passer devant. Oui. Allez, vas-y. Allez, on inverse les positions, comme d'hab, pour ne pas qu'il y ait un petit avantage aérodynamique qui est derrière. Bon, il fait un peu moins beau, là. Est-ce que mon chauffage s'est mis en route ? Non, toujours 0 kW de climatisation. C'est très bizarre. Je suis en auto. Oui, je ne comprends pas. Non, mais il y a des seuils qui tapent, quand même. De quoi on parlait, là ? Ah oui, donc on parlait qu'elle avait quand même des points forts. Mais moi, je trouve que pour une voiture électrique qui sort en 2022, elle a quand même des points faibles. Par exemple, quand tu la mets à charger, tu ne connais pas la puissance de charge. Ah oui, ça, c'est hallucinant. Pour savoir si la bornée marche ou pas, quand même, c'est intéressant de savoir où tu en es, s'il vaut mieux que tu changes de prise, que tu ailles ailleurs. C'est clair. Bon, on fait un petit point conso, là. Moi, je suis vraiment sur les bases d'une Ioniq 28, quoi. Et ça tombe bien, parce que je roule dans une Ioniq 28. Et donc, ça veut dire que les températures plus faibles, on est à 4 degrés en dessous du protocole. Tu ne sens pas trop d'incidence, quoi ? Non, je pense qu'il n'y aura pas d'incidence pour moi. Je pense que ce sera au-dessus d'un Kona, quand même. Au niveau conso, on verra. Le Kona, c'est 18,8. Ah oui, c'est... Oui, donc c'est... Bref, il faut voir sur la fin, parce que ça ralentit un peu la fin, etc. Là, moi, j'ai l'impression qu'on monte. On est sur la fin de l'autoroute. Donc maintenant, tu dois dire les trois choses que tu aimes sur cette voiture, et les trois choses que tu n'aimes pas. Donc, les trois choses que tu aimes. Bah, déjà, je vais commencer direct avec Android Automotive. Même si moi, il m'a un peu déçu, je pensais qu'il y aurait plus de fonctionnalités, quand même. Plus d'applications. J'aurais voulu plus, on en veut toujours plus. Mais quand on voit ce qu'il y a chez les autres, là, ça apporte tellement de confort. Pour moi, c'est le point, vraiment, ce qui pourrait potentiellement me faire acheter la voiture. Après, un deuxième point positif, pour la partie électrique, franchement, à l'usage, ça sent que c'est bien conçu. Le frein moteur, il est quand même efficace. Le comportement à la pédale et tout. Le feeling est bon. On ne peut pas dire mieux. Le feeling électrique, on sent que c'est bien conçu et bien réfléchi. Fait par des gens qui connaissent les voitures électriques, quand même. Troisième point positif, c'est un régulateur adotatif, que je trouve particulièrement efficace. Ok, maintenant, on passe au négatif. Alors, en négatif, en tout cas, c'est, effectivement, ce que j'utilisais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir les informations de charge quand on charge. Sur un modèle aussi high-tech qui sort maintenant, c'est très surprenant qu'il ne soit pas là. En deuxième point, je dirais le fait qu'il n'y ait pas quand même de e-pédale. Quand on a commencé à goûter au fait de pouvoir vraiment s'arrêter un stop en ville sans toucher à pédale de frein, c'est un peu dommage de devoir repasser en plus sur le frein mécanique à ce moment-là. Parce qu'en fait, la régène est déjà au max, elle ne peut pas faire plus. Donc, on sent qu'on passe sur un effet mécanique et pas électrique sur les derniers mètres. Troisième point, là, c'est plus sur l'aide à la conduite. Et là, ça dépendra des finitions. L'avertisseur d'angle mort qui est juste une petite lupiote qui s'allume et qui ne bip pas en plus quand on met le clignotant s'il y a une voiture sur le côté, pas forcément de temps. J'aurais envie qu'il y ait plus de points positifs et négatifs parce que le tableau de bord, c'est quand même une tuerie. À la limite, il faudrait presque dire, j'aimerais bien prendre ça et le mettre dans ma IONIQ 5 et rajouter quelques trucs que la IONIQ 5 a et que je n'ai pas sur celle-là. Quand on met le clignotant, avoir la caméra de l'angle mort qui s'affiche sur l'écran. Il y a tellement de bonnes choses à gauche, à droite. Il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le système du tableau de bord, il est amené à évoluer. Vu que c'est Google qui a la main sur beaucoup de choses, il y a des défauts, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de puissance de charge au tableau de bord. Alors ça, je pense que c'est plutôt Renault. Mais ça, dans six mois, ça se trouve, on va l'avoir. Mais j'ai confiance dans l'évolutivité de la partie Play Store, de la partie planificateur, vu que c'est Maps qui est derrière. Par contre, l'évolutivité du tableau de bord qui est derrière le volant, il y a peu de chances que ça évolue. Je pense que l'affichage du suivi de ligne, etc., je pense que tout ça, ça restera pareil. La surcouche Renault. Après, j'espère me tromper et que ça évoluera. Bon, eh bien, voilà. Mesdames et messieurs, le trajet autoroute est terminé. Donc, on va avoir enfin toutes les consos. Pour un moment, ça s'annonce quand même pas trop mal. Ce n'est pas elle qui va détrôner les meilleures, mais c'est quand même quelque chose de très correct. Allez, on arrive au Teche. Pour ceux qui connaissent, petite ville du bassin d'Arcachon. On va se garer. On va noter les consommations. Allez, hop, on va prendre les relevés de consos. Et voilà, dernier virage. PNC aux portes. Donc, ça y est, j'ai les consos d'autoroute. C'est très, très honnête. Vous aurez toutes ces consos, de toute façon, dans notre recap. En fin de vidéo. Donc, on est au-dessus de d'habitude avec la Unique 28, mais bon, là, il fait 11 degrés. Donc, on aura fait des consos qui sont au-dessus de nos moyennes. Bon, je viens de regarder sur le site. Quel site ? On le redit encore, là ? Allez, mérons, tu le fais. La chaîne EV.fr. Il faudrait que tu sois entre 18 et 20 pour faire une bonne perf. Il sourit. Là, je sais, je le connais. Je sais que c'est entre 18 et 20. Je le sais. Franchement, là, je regarde. Je vois le tissu dessus, là. Et là, j'aime beaucoup. Ah, ouais. Et c'est du tissu recyclé, hein. C'est vos vieux jeans, là, qui sont là. Non, c'est bien, c'est bien. Beaucoup m'ont dit, quand ils ont vu les premières photos, que c'était un SUV. Et sincèrement, c'est une voiture basse, hein. Elle est un peu plus haute que la Ioniq, clairement. Ouais, mais regarde, au niveau hauteur de porte, on est quasiment pareil. Non, t'es plus haut, quand même. Mais, comparé à toutes les autres voitures, voilà, c'est vraiment pas un SUV, quoi. Elle est aussi haute que la 38. Non, quand même, elle est plus haute. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Alex, maintenant ? Alors, comme d'hab, du coup, on va retourner au bureau. Ouais. Attends, parce que je le juge en même temps. On va la remettre à charger jusqu'à 100%. Ouais. De manière à pouvoir savoir combien de kWh on a rien injecté dans la voiture. Ouais. Et comparer, du coup, à ce que la voiture nous dit avoir consommé. Parce que, est-ce que les informations que la voiture nous donne sont les bonnes ? C'est un peu facile de nous dire, je consomme rien. Mais, en fait, si, en fait, il faut mettre plus que ce qu'elle nous dit. Et surtout que Renault nous a déjà un peu fait l'histoire avec la Zoé. Après, on ne sait pas si c'est le rendement du chargeur qui était vraiment pourri sur la Zoé ou si c'est le tableau de bord qui disait, je consomme moins que ce que je consomme réellement. Ouais. Moi, c'est mon gros doute, là. Là, j'ai peur qu'on tombe sur des chiffres un peu fantaisistes. Mais on va voir. Moi, je suis confiant. Et avant de faire ça, on va aller se faire un petit coup de... Ah oui, de régène. Donc, avant de faire ça, on va faire un coup de régène. Allez, on va mesurer la régène. C'est parti ! Ok, on est sur une petite route industrielle. Non, une petite route perdue dans une zone industrielle où il n'y a personne dans les dimanches. On va faire des tests de régène. Alex, qui est là-bas, va passer devant moi. Arrivé à ma hauteur, il lâche l'accélérateur. Et il va jusqu'à l'arrêt. Là, il est à 80. Hop là ! Il freine. Ok, 143 mètres, le numéro un. On va récupérer le câble dans le coffre. Donc, le câble, on peut le ranger dans le coffre. Hop. On a un double fond pour pouvoir ranger le câble. Donc, on peut ranger le câble et le chargeur. Il est profond, le double fond. Ouais. Ensuite, la trappe. Donc, ce n'est pas électrique. Il faut juste appuyer dessus. Hop, ça déverrouille. On tire. Là, ça fait toujours un peu peur. On se dit que si quelqu'un passe par là, il arrache tout. Donc, là, on a le type 2. En dessous, on a le combo CCS. Donc, là, nous, le combo CCS, on n'en aura pas besoin. Ici, on a un petit bouton qui va aller déverrouiller la prise si elle est accrochée. Donc, je suppose que si la voiture est verrouillée, on ne pourra pas déverrouiller la prise. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas trop de sens. Et là, ce petit bouton, si on a planifié pour que la voiture se charge, par exemple, pendant les heures creuses, la nuit, quand vous allez la brancher, à 18h, par exemple, elle ne va pas se mettre en charge. Mais si vous avez besoin de la mettre en charge à ce moment-là, il suffit de la brancher. Appuyez là, ça désactivera la planification et ça changera directement. C'est à ça que ça sert ? Oui. Mais c'est génial. On n'a pas ça sur l'arrière. Si, on l'a sur l'unique, mais sauf que c'est à l'intérieur. Putain, mais je viens d'apprendre un truc de ouf. Tu découvres les voitures électriques, non ? Tu vois, même moi, j'apprends des trucs sur cette chaîne. Tu vois, comme quoi, tu es avec le bon partenaire. Exactement. Alors, attends, mais ça, c'est le câble... Ah ouais, il est énorme, il fait au moins... Ouais, il est assez long. Mais ouais, il fait 5 mètres. Tiens, vas-y, on va le mesurer. Vas-y, pousse-toi. Attends. Vas-y, recule. Ah ouais, c'est bien 5 mètres. Oh là là, il a fait 7 blagues. 1, 2, 3, 4... Ouais, un petit 6 mètres peut-être. C'est beau, un câble de 6 mètres, en plus en triphasé, ça coûte de la thune. C'est un beau cadeau. Voilà, maintenant, on la remet à 100% et on va voir le sujet qui peut fâcher chez Renault. Avec la Zoé, on a connu ça à 32% de pertes à la recharge. Est-ce que ça l'a fait mieux ? On espère. C'est parti, on va voir ça. C'est toujours le même qu'on attend. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on arrive au moment le plus important. Les chiffres. Les chiffres, voilà. Petite chose importante, donc on le répète, on l'a dit dans la vidéo, mais on n'était pas au 15 degrés minimum de notre protocole. Normalement, c'est entre 15 et 25 degrés. Mais là, la voiture, on ne pouvait l'avoir que là et on essayait de faire le test plus tôt pour vous. Donc, on va mettre un petit picto sur le site et on vous le dit, voilà, on était à 10 degrés. Nous, on pense que vu qu'elle a une pompe à chaleur, elle a une pompe à chaleur. Et puis, de toute façon, les deux ont subi les mêmes conditions. Et puis, il faisait plein soleil, donc il n'y a pas eu de chauffage. On avait eu, moi, il y avait même chaud dans la voiture. Là, on est le lendemain et il fait froid. Voilà, donc là, c'est vraiment à la limite la chimie de la batterie qui pourrait jouer. Mais je pense que c'est dans les mêmes conditions que ça ne va pas changer grand-chose sur l'écart en pourcentage, en tout cas. Mais si un jour, on refait le test, on le mettra en premier commentaire épinglé, les chiffres mis à jour. Donc, pour la vie, là, j'ai fait 15,6 km à 34 km heure de moyenne, donc plutôt rapide. C'est entre 25 et 35, donc voilà. Et l'Ioniq a consommé 9,7 kWh, donc un peu plus que d'habitude. Du coup, moi, je trouve que c'est quand même pas valable, quand même, vu le gabarit de la voiture. Elle a fait 11,9. 11,9, donc les résultats s'affichent en bas de l'écran. Avec le pourcentage d'écart. Avec le pourcentage d'écart, je peux regarder vite fait 11,9. Ah oui, mais ça va faire baisser, vu que celle-là, elle a consommé un peu plus. On verra en conclusion comment elle se classe. Pour la route, donc on a fait 25 km pile comme d'hab, 64 km de moyenne comme d'hab, et j'ai consommé 10,5 kWh au 100. Un peu plus que d'habitude. C'est bas quand même, je trouve ça trop fou, mais c'est des valeurs aussi basse. Non, forcément, un petit peu plus sur la route. Elle a fait 12,7. Ce qui reste honnête. Franchement, quand on voyait toutes les vidéos, on voyait des 17 tout le temps, des choses comme ça. Elle est un petit peu plus haut que la Connage, j'ai l'impression, non ? C'est ça, mais ce chiffre. On regardera ça, on va voir. On va voir au classement, c'est dans 3 minutes. Voilà. Et donc du coup, l'autoroute ? Ça tombe bien ce moment, on doit le dire. 87 km à 115 km heure de moyenne, comme d'habitude. Et l'Ioniq, elle a fait 16,7 kWh au 100. Un chiffre un peu plus important que d'habitude encore à cause du froid. Mais bon, ça reste des bonnes perfs. Ouais. Non, elle a réussi. Elle a réussi. Elle est juste en dessous des 20. À 19,9. 19,9. Ce qui est quand même pas mal pour une voiture qui a quand même un micro... Et qui a des putains de gens de 20 pouces. Moi, je trouve ça plutôt pas mal quand même. On a mis la voiture à charger et on a le chiffre d'écart à la charge. Il arrive tout de suite. Sauf que d'habitude, on ne dit pas qu'on l'a. Ouais, mais là, on dit qu'on l'a. On l'a, que tu as l'air député avant que je le dise. Ouais. Allez, on va calculer les consommations normalisées de notre Mégane EV60. Dans un premier temps, on va calculer les consommations moyennes de l'Ioniq 28. Ces consommations moyennes sont calculées à partir des 12 précédents essais, plus celui d'aujourd'hui. Ensuite, on va calculer les consommations normalisées de la Renault Mégane E-Tech. C'est simple. On prend les consommations moyennes de l'Ioniq 28 et on applique les pourcentages d'écart qu'on a obtenus dans le test d'aujourd'hui. Et donc, ça nous donne les consommations suivantes. 11,6 kWh au 100 en ville, 12,6 kWh au 100 sur la route et 18,9 kWh au 100 sur l'autoroute. Ce qui nous fait une consommation mixte de 14,4 kWh au 100. On passe aux autonomies qui en découlent. Donc, ça nous donne une autonomie sur route de 476 km, sur autoroute de 317 km, mais surtout entre deux bornes, donc de 80 à 10 % de 222 km. Une autonomie mixte de 417 km pour un WLTP donné à 450. Allez, on passe à la recharge. Donc, le tableau de bord nous indique avoir consommé, pendant tous nos tests, 24,92 kWh. On a remis la voiture à charger et la borne nous indique avoir réinjecté 31,243 kWh dans la voiture. Ce qui nous donne un écart à la recharge de 25,4 %. Alors, 25,4 %, c'est beaucoup. Les meilleurs élèves sont entre 10 et 12 %. Là, on est au double. Alors, difficile de savoir si ça vient du compteur de consommation de la voiture sur son ordinateur de bord, qui serait trop optimiste, ou du chargeur qui aurait de trop grosse perte. Nous, on pense que ça vient plutôt du chargeur 22 kW. Du coup, quand on ajoute l'écart à la recharge à la consommation mixte, qui était de 14,4 kWh au 100, on passe à 18,1 kWh au 100. Ce qui place la Mégane en 9e position sur 13. Le classement, le voici. Donc, la Mégane est 9e, juste derrière la Peugeot 208 et la Kia EV6. Néanmoins, elle fait mieux que la Renault Zoé R110, qui, elle, souffrait d'un écart à la recharge de 32,5 %. On passe au temps pour faire 1000 km. On a calculé qu'il faudrait environ 10h46 dans des conditions idéales pour parcourir 1000 km avec la Renault Mégane ITX, qui la place en 5e position. C'est pas mal, devant la Kona 64 qui recharge moins vite. Mais derrière l'ID4, la Hyundai Unix 5 et la Tesla Model 3. On constate que l'écart entre l'autonomie mixte qu'on a calculé et l'autonomie donnée WLTP est assez faible. On est à moins 7,3 %, ce qui place la Mégane en 7e position. Enfin, on a mesuré la distance de freinage régénératif de 80 à 0 km heure en mode 3 et on obtient une distance de 143 m. Elle se place en 4e position, derrière la Tesla Model 3 avec 121 m, la Kia EV6 avec 123 m en mode e-pédale et la Hyundai Ioniq 28 et ses 133 m. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, la chaîne EV.fr, pour tous les résultats mis à jour de tous les véhicules testés depuis le début. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est un petit pouce. On s'abonne, on active la cloche, on va sur Insta, Facebook, la totale. Bon, abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos sympas, des roadtrips qui arrivent, des folies, des trucs. Des coverings. Ouais, ça va être trop drôle. Tous les chiffres, toutes les stats sont sur la chaîne EV.fr. Ça évolue avec le temps parce qu'il y a des nouvelles voitures qui arrivent et les consoles de la Ioniq 28 sont mises à jour à chaque nouvel essai. Donc les autres sont un petit peu réajustés. Voilà. Et s'il y a une voiture qui vous intéresse quand on teste sur la chaîne, on a un formulaire qui est en bas de la page d'accueil de notre site, la chaîne EV.fr. D'ailleurs, si un modèle qui vous attendez n'est pas dans la liste, qui normalement, on les a tous mis, mais ça peut arriver. Voilà. Comme la e-Golf, par exemple, qu'on nous a demandé. Eh bien, tant pis pour vous. Ouais. On le croit jamais. Mettez-le nous en commentaire. Et moi, je suis sympa, moi. Et je le raconterai dans le formulaire. D'ailleurs, la Mégane, c'est la plus demandée. Maintenant qu'elle est faite, on va l'enlever. La plus demandée maintenant, c'est la Skoda Enyaq. On va essayer de trouver un moyen de l'essayer. C'est ça. Sur ce, allez, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Abonnez-vous. Je ne l'ai pas vendu. Non, je crois que je n'ai pas eu de m'abonnés après que je t'ai parlé.